L'adjoint au sport de la ville de Paris Pierre Rabadan a déclaré ce mardi qu'il n'aurait pas sélectionné Bastien Chalureau pour la Coupe du Monde de Rugby trois ans après une condamnation pour des violences racistes dont il a fait appel. Interrogé sur la polémique lors d'une visite de presse du Village Rugby, la fanzone installée place de la Concorde pour le coup d'envoi du Mondial vendredi, l'ancien joueur du stade français, international français à deux reprises, a expliqué qu'il n'aurait pas fait ce choix. C'est un sujet compliqué. Moi je connais très bien l'histoire parce que j'ai connaissance de joueurs qui l'a agressé. A titre personnel, je pense que je ne l'aurais pas mis dans le squad qui préparait la Coupe du Monde, a-t-il dit. Maintenant, c'est le choix de l'équipe de France. Il est présumé innocent, du moins sur la qualification d'acte raciste. Il faut respecter la présomption d'innocence mais oui, c'est problématique. Or Chalureau, appelé vendredi pour pallier l'absence sur blessure de Paul Williams, a été condamné en 2020 par le tribunal de Toulouse à six mois de prison avec sursis pour des effets de violences commis en raison de la race et de l'ethnie de la victime. Il a fait appel de ce jugement.